Bon, j'ai presque terminé, la vidéo s'est coupée, enfin bref, on a deux ici, je vais vite la terminer parce qu'elle s'est coupée malencontreusement. Si j'écris ceci, ça c'est cosinus npi sur 4, voilà, et donc si je simplifie par deux, on a la formule cn-c2n plus c4n-c6n plus c8n, moins c10n plus 3 petit point est égale à racine 2 exposant n cosinus npi sur 4. Ou si vous voulez, vous pouvez l'écrire, deux exposants n sur 2, c'est la même chose, parce que racine 2 c'est... Racine 2 c'est exposant à 1,5, n pi sur 4. Alors, aide attention qu'il est entier, n est entier. Alors, vous pouvez faire un test, vous remplacez n par 0, vous aurez voir 0,0, c0,0 ça existe, ça fait 1, c2,0, ah non, c2,0 ça n'existe pas. Donc vous n'aurez que 1. Et donc si je remplace n par 0 dans le nombre de droite, 0 exposant 2, enfin 0,5 ça fait 0, 2 exposant 0 ça fait 1, et cosinus de 0 fois pi sur 4 ça fait 0, cosinus de 0 ça fait 1, 1 fois 1 ça fait 0, donc c'est 0, n, pour n égale 0 ça fait 1, donc c'est juste. Maintenant, si vous pouvez prendre n égale 1, si je prends n égale 1, pour tester, juste pour tester. Attention que le n, ici, il a disparu. Si n vaut 1, on aura c0,1, plus, alors n, j'aurai que ça, parce que je ne peux pas. Dès le moment où on a ces cas, n, je vous rappelle que k, il est compris entre 0 et n, donc là, là aussi, je dois m'arrêter ici, je ne peux pas mettre c2,1. Alors, le membre de droite, alors c0,1, ça fait 1 aussi. Alors, on va vérifier. Ah ! Non, le n vaut 0, non, le n vaut 1. 1, voilà, cosinus de n vaut 1, c'est cosinus de pi sur 4. Alors, pi sur 4, cosinus vaut racine 2 sur 2. Et je vous rappelle que racine 2 sur 2, c'est 1 sur racine 2. Donc, aussi, on a la simplification, ça fait bien 1. Bon, alors, je prends un autre exemple, 2. Je prends 2. N égale 2. Je prends tn égale 2. C0,2, moins C2,2. C0,2, c'est 1, moins C2,2. Ça fait 1, 1 moins 1, ça fera 0. Ça veut dire qu'ici, il va s'annuler. Les deux nombres complexes vont s'annuler. Je vous avais dit que soit on avait le double, soit on avait 0. Eh bien, on va essayer ça. 2, 2 sur 2, cos2. Voilà, on aura pi demi. Effectivement, pi demi, cosinus vaut 0. Bon, j'en essaie un dernier. Bon, 3, c'est comme si on faisait ces 0,3, moins C2, 3, si on ne peut pas. On ne peut pas, parce que... Si, on peut bien, on peut bien, on peut bien. Voilà. C2, 3. Alors, C2, 3, je vous rappelle que c'est... Là, on aura 0. 1. Pour C0,3. Moins C2, 3. C2, 3, c'est 3 factorel sur 2 factorel. 3 moins 1 factorel. 3 moins 2 factorel, c'est 1 factorel. Ça fait 6 sur 2, ça fait 3. 1 moins 3, on aura moins 2. Nom négatif. Alors, le réel peut être positif ou négatif, suivant ce que j'ai montré ici. Ici, vous voyez que vous avez un réel négatif. Donc, on aura moins 2. Il y en a un qui voudra moins 2. Donc, c'est 1 moins 2, moins 1. Ici, ça vaudra moins 1, pas moins 2. Alors, j'ai pris 1 égale 3, 3 pi sur 4. Alors, 8. Et si je fais une petite erreur, c'est 3, 2. Ça fait bien 3, et pas 2. Donc, ça va... Nombre complexe, il va donner moins 2. On aura moins 2. Alors là, ça fait 2 exposants en 3, ça. Enfin, 3 demi, 2 exposants en 3 sur 2, cosinus de 3 pi sur 4. Alors, on aura une virgule fois... Ah non, ma virgule, ça va donner un nombre entier. Je vous le dis tout de suite. 3 exposants en 3 demi, fois cosinus de 3 pi sur 4. Là, ça fait moins 2. Alors que 2 exposants en 3 demi est un nombre à virgule. Et cosinus de 3 pi sur 4 est un nombre à virgule aussi. Et ces deux nombres en virgule, d'un nombre à nombres entiers qui vaut moins 2. Voilà. Et ainsi de suite, je pourrais continuer la suite. Bon, je pourrais traiter par Géogébra pour voir la formule. Mais bon, vous voyez que c'est bon. Donc, la question, ici. Voilà que vaut cette somme. Voilà que vaut la somme. Donc, il est en argument de cosinus. Alors, c'est un nombre réel. C'est un nombre réel. Bien qu'on a fait i plus i, exposant n plus i. 1 moins i, exposant n. Parce qu'ici, on a deux nombres conjugués. Qu'on fait la somme. Mais à une puissance, n. Donc là, on a celui-ci fait une spirale d'archimètre. Celui-ci fait une spirale d'archimètre. Et la somme des deux, bien pas dans les mêmes sens. Ils tournent comme ça, ils loutent comme ça. Et donc, ça me donne soit 0 ou le double. 0 ou le double. Ça me donne un réel. Donc, qui est un argument de pi sur 4. Parce que déjà, un plus i est un argument pi sur 4. Et un moins i, un argument moins pi sur 4. Et comme les arguments, on a plus i moins i, ils vont s'annuler. Donc, ça veut dire que moins pi sur 4, moins pi sur 4, pi sur 4, certains endroits vont s'annuler. Et les autres endroits, ils seront doubles. Ils seront doubles. Donc, ce 2 là-bas, vous avez le 2. 2 exposants 1,5. Parce qu'il y a un double. Alors, pourquoi 1,5 ? Parce que c'est le module de 1 plus i et 1 moins i, tout simplement. Je vous remercie. Et... ... – Sous-titrage FR 2021